Merci Marc Gossifer. On va maintenant accueillir nos invités de ce RCJ Midi. Dominique Régnier, directeur des études à la Fondapol. Bonjour. Soyez le bienvenu. Directeur général de la Fondation pour les Ration Politique. Pardon, directeur général. Oui, non, pardon, c'est moi. Et Adrien Broch de l'Institut Via Voice. Bonjour. Bonjour. Soyez tous les deux les bienvenus. On va parler d'études sur lesquelles vous avez travaillé. Et on va d'abord démarrer par cette étude de la Fondapol. Avec vous, Méglantine Delalue. Et oui, la France est de plus en plus à droite et de plus en plus en colère. C'est ce que vous constatez, Dominique Régnier, dans votre étude de la Fondapol. Avec par exemple une augmentation du vote protestataire, 55,6% en 2022, soit près de 30 points de plus qu'en 20 ans. Voilà donc... Et un autre exemple, pardon, le Rassemblement. Pardon, un autre exemple, oui. Le Rassemblement national capte cette colère et se normalise de plus en plus. Seulement 29% des électeurs la considèrent aujourd'hui d'extrême droite. Bien, alors Dominique Régnier, vous dites que la France devient de plus en plus à droite. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être à droite au niveau des valeurs ? Alors juste une précision, parce que comme j'ai publié ça dans le Figaro pour quelques extraits, le Figaro a titré « Une France de plus en plus à droite ». Ce que je ne dis pas, c'est une France à droite. Mais de plus en plus à droite, à 58%. Alors à quelle droite ? Alors c'est une combinaison de droite macroniste, puisqu'on fait une évaluation de la droitisation de l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc il y a une droite macroniste, ce qui représente bien Bruno Le Maire, Édouard Philippe, puis aussi un peu à sa manière Gérald Darmanin. Donc il y a cette droite-là. C'est aussi la droite LR qui n'a pas entièrement disparu, mais c'est une droite RNisée également, avec les très bonnes performances de Marine Le Pen à la présidentielle. Au législatif, ça a été beaucoup dit, mais c'est la première fois qu'après une performance électorale à la présidentielle, le FNRN a également un résultat historique au législatif. Donc il y a véritablement un enracinement du vote RN. Sociologiquement, il se diversifie. Il a beaucoup plus d'électeurs cadres que lors du scrutin d'il y a cinq ans. Tous les indicateurs, si vous les montrent, une installation. Et vous avez raison. Le succès non seulement dans les urnes, mais dans l'opinion, puisqu'en termes d'image et de perception, le RN et Marine Le Pen font moins peur que LFI et Jean-Luc Mélenchon. Il y a une chose qui dérange l'opinion, c'est constant, y compris au sein de l'électorat RN, ce qui est un peu plus étrange, c'est le rapport à l'euro. C'est le plafond de verre de Marine Le Pen. Moi, je crois que c'est leur problème, ça. Ce n'est pas pour faire un jeu de mots, mais le FNR, ça marche plus doux. Ça n'active plus personne, sinon une espèce de débat médiatique. Par contre, ce que j'appelle moi le FNR, c'est-à-dire que je ne veux pas que la monnaie dans laquelle j'ai mon patrimoine ou ce qui m'en reste soit exposée à votre action politique. Donc, sur l'euro, elle n'est pas suivie. Un tiers seulement des électeurs de Marine Le Pen sont pour la sortie de l'euro. Donc, c'est un thème. Maintenant, la difficulté pour elle, c'est que d'abandonner ce thème, c'est devenir un parti, on peut dire, classique. Un parti de droite, un peu comme le plus nationaliste, je ne sais pas. Justement, dans l'histoire des droites, c'est la droite bonapartiste qui dominait plutôt avec la création du RPR. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ou c'est plutôt une droite orléaniste, c'est-à-dire plutôt du centre droit ? C'est une bonne idée, en tout cas, que vous avez d'opposer ces deux droites-là. Il y en avait trois, mais on va s'y perdre de toute façon. Et puis, il n'y en a plus que deux qui sont visibles aujourd'hui. Vous avez raison. Il y a une droite des affaires orléaniste, modérée, sociologiquement, CSP moyen. C'est plutôt Emmanuel Macron, aujourd'hui. C'est le macronisme, avec ses extensions philippistes ou mairistes et autres. Et puis, en effet, une droite très classique, à la fois populaire, on peut dire souverainiste, qui, sur la question de l'immigration, de la sécurité, de l'intégration, a occupé des positions qui lui assurent une visibilité et une crédibilité supérieure. Donc, effectivement, il y a cette idée-là de la puissance de l'État sur le régalien, qui fait défaut à tous ceux qui ont précédé jusqu'à présent, y compris le président actuel, en termes d'opinion, et en particulier pour les électeurs du RN. Alors, c'est paradoxal, parce que vous dites que la France est à droite. Mais quand on voit le score des Républicains à la présidentielle, et qu'on ne les entend pas aujourd'hui, c'est un paradoxe. Le paradoxe, c'est que les Républicains sont dans une situation particulièrement compliquée. C'est la deuxième fois qu'ils sont éliminés du second tour. Ce n'est pas comme c'est arrivé au PS, mais les Républicains, c'est leur élection, c'est leur régime. C'est eux qui sont les inventeurs, en gros, dans leur tradition. Donc ça a un impact particulier. Ils n'arrivent pas à trouver le principe. Et pourtant, dans une France que nous, on situe à droite à 58%. Donc ils sont capables, au fond... Enfin, ils sont capables... Je ne veux pas qu'il y ait des connotations moqueuses, ce n'est pas du tout l'idée. Mais dans le quinquennat qui vient, il faut qu'ils trouvent la formule magique pour en étant dans une position aujourd'hui minoritaire et un peu acculée entre le RN et les macronistes. Il faut qu'ils arrivent à trouver le principe qui leur permettrait de tirer avantage du fait que la France est à droite. Parce que moi, je vous souviens, lors du premier tour de la présidentielle, j'avais parlé avec d'autres journalistes, avec Jean-Pierre Raffarin, et vous disiez que pour lui, aujourd'hui, le parti d'Emmanuel Macron, c'était la droite. Il remplaçait, en fait, les Républicains. C'est ce que vous constatez aussi ? C'est vrai, parce que... Alors, c'est vrai, beaucoup plus depuis 2022 encore. Et c'est aussi pourquoi Valérie Pécresse a fait un score si faible. François Fillon, qui a raté sa campagne en 2020... 2017, pardon, pour des raisons que l'on sait tous, a quand même fait 20%. Et donc, de passer de 20 à moins de 5, les électeurs sont allés où ? Une bonne partie sont allés chez Emmanuel Macron. Et donc, effectivement... Là, ça va être la fonte du macronisme, maintenant, puisque on est à la fin de cet épisode. Il ne peut pas faire un troisième mandat consécutif, même si certains pensent à un autre mandat 5 ans plus tard, etc. Et donc, des électeurs vont être libérés du vote macroniste. Il ne sera plus... Ça ne sera plus une option. Donc, il s'agit de savoir qui va les récupérer. C'est ça. Est-ce que le macronisme va exister après Emmanuel Macron ? Il y aura un post-macronisme qui sera probablement très proche en termes de substance, avec des ajustements qui vont tenir compte de cette droitisation de la droite, me paraît un processus peut-être plus... Je crois que c'est plus qu'une droitisation de la France, une France qui reste à droite parce qu'elle est toujours à droite, au premier tour de la présidentielle. Quand on parle de droite, on parle de droite républicaine ? Oui. Et non pas, donc, du Rassemblement national ? Non, c'est comme il y a une LF-isation du PS, une droitisation et une RN-isation même de la droite républicaine. Ce sont les deux processus qui sont possiblement engagés. Je spécule avec vous, à partir de ces données-là, bien sûr, il va se passer beaucoup de choses, et votre journal, déjà, le disait, qui sont liés à tout cela. L'inflation aura un impact fort. Mais c'est très clair que c'est en train de se passer, et que sur le régalien, je l'ai cité, l'immigration, etc., il y a une confiance plus grande dans le profil de Marine Le Pen et le positionnement du RN, mais par contre, ils font peur sur les affaires, la prospérité, l'euro. C'est l'inverse, quand on se tourne du côté du macronisme et de ses représentations. Il y a une espèce de crédibilité dans leur capacité à mieux défendre l'euro et probablement les affaires. Par contre, ils n'ont pas de crédibilité sur les questions régaliennes auxquelles les Français sont attachés. Donc, idéalement, je dirais, une droite qui rapporterait le morceau réunirait les deux dimensions. Et c'est peut-être quelque chose que peuvent davantage faire les post-macronistes que les héritiers de Marine Le Pen. Alors, le Rassemblement national, et vous le montrez dans votre étude, de manière très détaillée, gagne en images, a plutôt une bonne image, un parti sympathique. Il arrive dans les parties les plus sympathiques pour les Français. Est-ce que, dans la continuité de la dédiabilisation, Marine Le Pen doit célébrer les 50 ans du RN ou continuer à s'en éloigner ? Je pense qu'elle ronde. Le passage de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen en 2011 au congrès de Tours, je rappelle que c'était le congrès de Tours, ils ont le sens de l'histoire, ce passage a donné lieu ensuite au passage du FN au RN avec Marine Le Pen. Maintenant, la fusée se détache, si je puis dire, est-ce que c'est le RN sans les Le Pen ? Ça va avoir plein de conséquences. On sait tous, c'est encore plus moi pour ma génération, parce qu'il y a des effets de génération, on sait tous que, depuis François Mitterrand, il y a un supplice de la roue pour la droite, c'est le FN. La droite ne pouvait pas gagner les élections parce que le FN l'empêchait d'être majoritaire, on ne pouvait pas s'allier avec le FN, c'était impossible, il y avait vraiment une espèce de torture constante. Ça s'est tellement propagé, ça a tellement augmenté, cette réalité FN, qu'elle a éliminé la gauche en 2002 et puis qu'elle complique la vie de tout le monde aujourd'hui et qu'elle devient un parti qui s'installe un peu partout. Donc là, on rentre dans une autre, une séquence, enfin une époque politique tout à fait différente qui n'aura rien à voir avec celle qui vient de s'achever. Et il est clair que l'image de Marine Le Pen comme du RN, ce sont des jugements qui sont portés par les Français de manière absolue, c'est-à-dire j'aime, j'aime pas, mais beaucoup plus de manière relative, c'est-à-dire je préfère. Et Marine Le Pen, elle a plein de défauts pour beaucoup d'électeurs, y compris 55% qui nous disent qu'elle est inquiétante. Mais si vous posez la même question avec Mélenchon et Emmanuel Macron, les résultats ne sont pas bons. Alors justement, on va se tourner vers la gauche et vous, Adrien Broch, je vais poser la question à tous les deux. Vous parlez, Dominique Reynier, d'une gauche qui se léphise et des Républicains qui vont vers des idées, on va dire, plus radicales. Est-ce que le clivage gauche-droite existe aujourd'hui en France comme idéologie ou est-ce qu'il est en train de disparaître au profit d'autres clivages ? Alors, je dirais que la période, et c'est peut-être la première fois depuis un certain nombre d'années, la période est en tout cas propice normalement à un regain de vitalité pour le clivage gauche-droite. D'abord parce qu'effectivement, on a à la fois une extrémisation de la gauche dite modérée et puis une extrémisation, en tout cas une radicalisation, peut-être une droitisation, comme le dit Dominique Reynier, de la droite. Donc ça, ça amène aussi à une clarification. D'abord, la NUPS comme coalition aux élections législatives et aujourd'hui comme intergroupe à l'Assemblée nationale, bénéficie aussi d'une clarification qui est celle de la Macronie, qui comme le montre l'étude de la Fondapol est de plus en plus marquée clairement à droite. Pas évidemment sur une droite radicale, mais sur une droite, vous le disiez, plutôt orléaniste, centriste, libérale et modérée. C'est une aubaine pour la NUPS qui pour la première fois aussi à gauche depuis un certain nombre d'années, enfin, pas forcément la première fois, mais je dirais que cette coalition la rend beaucoup plus visible, bénéficie d'une clarté, et normalement d'une unité sur la question sociale, au moins, qui doit l'aider à clarifier ce clivage-là. On en a beaucoup parlé, c'était peu le cas, évidemment pas sous François Hollande. Je me rappelle d'un certain nombre de commentateurs aussi à l'époque qui disaient que, évidemment, la question de l'identité à gauche divisait, mais au moins la question sociale était censée faire l'unité. Il se trouve qu'à l'époque même, la question sociale ne faisait plus l'unité. Le décalage des sociolibéraux vers la Macronie a évidemment débarrassé la gauche de ce substrat qui lui posait problème sur l'unité sociale, et ça rend les choses normalement plus lisibles. Cet intergroupe doit réactiver, c'est en tout cas l'ambition de la NUPS, un clivage gauche-droite, on le voit sur la taxation des super-profits, avec une unité qui doit parler et amener de la lisibilité. Est-ce que, dans l'opinion, cela suivra ? On sait bien que les sociologies, on en a parlé un petit peu, et notamment à gauche, rendent ça plus compliqué. Les sympathisants de gauche sont assez satisfaits, mais le cœur de l'électorat, normalement, de gauche, c'est-à-dire CSP moins, employés ouvriers, les moins, ça pose un certain nombre des questions sur, justement, la répercussion dans l'opinion et la compréhension vraiment de cette clarification du clivage. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques jours dans Libération, Via Voice a publié ce sondage, les Français expriment quand même des doutes par rapport à la NUPES, Loukohen. Les Français ont donc des réserves quant à la capacité de la coalition NUPES à s'affirmer comme principale opposition. C'est le symbole de la crise idéologique et politique que traverse la gauche depuis maintenant des années. Seul un quart des Français considèrent qu'il y a davantage d'idées et de valeurs qui rassemblent les différentes composantes de la NUPES que d'idées et de valeurs qui les séparent. Pire encore, plus de la moitié de la population française, 51% exactement, considèrent que des dissensions internes à la coalition la feront exploser dans les années qui viennent. Justement, Adrien Broch, est-ce que l'alliance de la gauche peut tenir jusqu'en 2027 ? Alors, je dirais que ça dépendra d'un certain nombre de facteurs. Évidemment, d'abord de la solidité et de l'attitude à l'Assemblée de l'intergroupe NUPES, mais aussi beaucoup du ton, en fait, que prendra le quinquennat d'Emmanuel Macron, son second quinquennat. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, on est sur une rentrée sociale, évidemment, c'est un marronnier des rentrées qui normalement doit donner... On peut avoir des mouvements sociaux. On peut avoir des mouvements sociaux qui doivent aussi renforcer la voie de la NUPES, encore une fois, sur ce critère d'unité qui doit être sa préoccupation actuelle. Si le quinquennat d'Emmanuel Macron, et ce sera le cas, à un moment donné, met en avant, mais peut-être dès le projet de loi immigration, où ensuite, si on peut imaginer tout, et qu'un drame national se produise à nouveau sur le territoire français, qui met en avant des sujets qui, là, soient beaucoup plus compliqués à gérer dans, justement, cet aspect unitaire à gauche. Ça peut poser des problèmes à la NUPES. Donc, ça dépendra aussi, évidemment, du ton que prendra ce quinquennat, d'autant qu'on le voit, et c'est ce que montre, en fait, l'étude dans Libération qu'on a publiée la semaine dernière. Même dans un cadre qui place la question sociale au cœur, les cinq préoccupations des Français, on a la santé, l'écologie, l'emploi, et évidemment, le pouvoir d'achat très loin pour quasiment sept, pour plus de sept Français sur dix. Même dans ce contexte-là, on a un déficit de crédibilité pour la NUPES par rapport, évidemment, à la droite sur un certain nombre de sujets, le régalien, mais même par rapport à la majorité sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'emploi, etc. Moi, je pense aux européennes, pardon, qui vont avoir lieu dans deux ans. On sait qu'il y a des divergences au sein de l'alliance de la gauche sur l'Europe. Tout à fait. Et ça pose d'ailleurs question que la capacité en ce moment et l'attitude de la gauche a placé les élections européennes pas au cœur de son débat interne, mais enfin à le mettre sur le devant de la table, alors même qu'on sait que ce n'est pas forcément le sujet le plus politiquement malin à mettre en avant à gauche en ce moment. Est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, Dominique Reynier, qu'Emmanuel Macron a tiré un trait sur l'électorat de gauche ? Sur une partie de l'électorat de gauche, oui, celui qui suit la éléphisation de la gauche, c'est sans espoir. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, ça correspond aux déclarations récentes de la Première Ministre qui, c'est nouveau, a insisté à deux reprises sur l'impossibilité de travailler avec LFI, précisément, qui est la force dominante. Ce qui me frappe, et ça va dans le sens que je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt de Réanbroche parce que j'avais loupé cette information sur le pouvoir d'achat et l'absence de crédibilité, parce que quand on regarde, nous, on a fait sur neuf autres items, une mesure, et vous avez, en gros, une espèce de convergence, l'opinion générale, l'électorat d'ensemble ou de Macron, LR, puis vous avez assez loin le RN et encore plus loin Reconquête, mais alors très, très loin de l'autre côté, vous avez la NUP. C'est-à-dire que sur tous les items, ils sont totalement ailleurs que cette espèce de groupe un peu éclaté, mais quand même contenu dans des limites, je dirais, relatives. Il y a vraiment une marginalisation de la NUP, en fait, et ils sont en train de produire, c'est une dialectique étrange parce que plus ils apparaissent comme une force vindicative, criarde, dangereuse, s'énervant sur des sujets qui sont très énigmatiques ou assez cocasses. On ne sait pas très bien, au fond, plus, on le sait bien, il y a un contre-effet positif sur le RN qui devient un parti ordinaire, qui a des idées un peu rudes, certes, mais enfin, qui, etc. Vous voyez, il y a un effet qui est inouï et naturellement, ce que fait, au fond, sans le vouloir, j'en suis sûr, mais ce que fait la France insoumise, c'est de favoriser la croissance électorale du RN, aujourd'hui, très clairement, et que même sur des sujets comme le pouvoir d'achat, je reviens sur ce que disait Adrien Broch, sur ces sujets-là, qu'ils soient moins crédibles alors que c'est leur force normalement première, c'est quand même une très mauvaise nouvelle et en particulier pour les forces qui y sont associées, notamment l'EPS qui a quand même été, avec François Mitterrand, construit comme un grand parti de gouvernement. Moi, il y a un chiffre qui m'a fait sourire, pardon, Adrien Broch, c'est que depuis juin, le Parti socialiste a revendiqué 1074 adhésions, soit une augmentation de 5%, selon France Info. Pourquoi selon vous ? Est-ce que justement, l'EPS ne prend pas part aux polémiques de la France insoumise, peut-être ? Peut-être. Ce chiffre, il me renvoie en fait à une autre question. Qui sont ces adhérents ? Je pense que ça doit être la question que se posent aujourd'hui le Parti socialiste et Olivier Faure. C'est-à-dire que revendiquer 1000 adhérents et une hausse de 5% des adhérents, j'avais lu l'information comme vous, c'est très bien. Qui sont-ils ? Si, et je lisais d'ailleurs que beaucoup de ces nouveaux adhérents venaient des cohortes de soutien, notamment à Christiane Taubira, qui sont tout à fait respectables, mais enfin, ça pose en fait, et ça ne règle pas la question qui est toujours celle à gauche depuis une dizaine d'années et à qui parle-t-elle ? Et quel est le contenu, évidemment, d'abord de son électorat, mais aussi de ses adhérents ? Parce qu'on vous disait que le PS serait aspiré justement dans la NUPES. Donc là, peut-être qu'avec une augmentation du nombre d'adhésions, ça ne va pas être forcément le cas pour le moment. Bien sûr, mais ça a aussi permis... Alors, évidemment, il a été aspiré, mais ça a aussi permis à Olivier Faure de prendre beaucoup plus d'ampleur, de gagner aussi en sympathie auprès des électeurs LFI et des sympathisants LFI qui le voient aujourd'hui de manière beaucoup plus positive, comme d'ailleurs sur des traits de personnalité intéressants, comme quelqu'un qui se révèle enfin, etc. Donc ça, évidemment, ça dit ça, mais derrière, et la campagne de Jean-Luc Mélenchon et l'analyse sociologique de son électorat en 2022 ne peut que confirmer cela, ça ne soulève et ça ne règle pas, pardon, et ça soulève toujours cette question de à qui parle la gauche aujourd'hui. Dominique Régnier parlait il y a un instant de cette posture, on va dire, extrêmement vindicative de la France insoumise. Comment elle est perçue chez les électeurs de gauche ? Est-ce qu'ils en sont plutôt fiers ou plutôt gênés ? On n'a pas posé la question dans l'étude, mais on a mené, évidemment, tout au long de l'année 2022, un certain nombre d'études. D'abord, je pense qu'il faut rappeler quand même, et une étude de la Fondation Jaurès, je crois, le rappelait la semaine dernière, c'est qu'une majorité d'électeurs de gauche, donc d'électeurs de gauche, de sympathisants de gauche, soutenaient l'union à gauche. La candidature unique, d'abord, et aujourd'hui, l'intergroupe... Valider la stratégie. Valider la stratégie, ce qui est normal, puisque si on regarde un petit peu de près les préoccupations de ces électeurs-là, ce sont globalement les mêmes. Alors évidemment, dans l'offre politique qui est celle des partis avec le substrat LFI beaucoup plus radical, beaucoup plus ambiguë sur des sujets comme la laïcité, le Parti socialiste aussi, ça rend, et ça donne, et ça maintient des offres politiques qui sont différentes. Mais enfin, la demande électorale, en tout cas, des sympathisants de gauche était plutôt à l'unité. Donc là-dessus, a priori, il y a assez peu de soucis à se faire, je pense, du point de vue, encore une fois, des sympathisants et des électeurs de gauche qui, quoi qu'il en soit, a priori, se mobiliseront pour l'ANUPS. Si le Parti socialiste et l'ANUPS ont intérêt, et je pense que c'est une des stratégies à l'intérieur, notamment du Parti socialiste, on le voit, et de la LFI avec des députés comme François Ruffin, évidemment Jérôme Gued, aujourd'hui un jeune parlementaire comme Philippe Brun qui souhaite aussi marquer la coalition d'une ligne un petit peu plus, disons, sociale républicaine ou appelons-la comme on le veut, là ça peut être un enjeu. Mais du point de vue des électeurs, l'unité a été demandée et a priori, sauf catastrophe, ils seront là au rendez-vous pour soutenir l'ANUPS sur les prochaines années. Dernière question rapidement, Dominique Régnier, est-ce que vous pensez que les deux grands partis de gouvernement qu'on a connus ces 25 dernières années sont définitivement morts ou là il y a ce petit sursaut du côté du Parti socialiste avec peut-être une renaissance, c'est pas le bon mot, une remontada du côté des deux grands partis que sont les Républicains et le PS ? C'est une question difficile évidemment parce qu'on peut jamais avoir la prétention de répondre de manière catégorique à ce genre de questions. Mais il faut ajouter, ça permet d'ajouter aussi une information, de rappeler ça, le PS et l'LR sont en grande difficulté mais il leur reste encore le monopole des élus locaux. C'est assez étrange, ils sont tous chez eux et pour l'LR ça leur donne aussi le Sénat. Il y a encore des éléments. Maintenant, en dynamique, les choses sont quand même très préoccupantes et puis on va arriver sur des moments un peu de vérité. Il va y avoir des élections européennes, on va compter les composantes du côté de la NUP, il va falloir savoir si c'est une liste unique ou si on compte chacun de son côté. Ça peut faire très mal, ce genre de choses. Ça peut même être fatal. Donc ça me paraît quand même aujourd'hui très difficile que ces partis puissent passer le quinquennat qui vient sans l'alliance plus ou moins formelle. l'EPS a choisi. C'est peut-être une erreur parce qu'on ne peut pas être sûr que l'EPS survive à cette alliance pendant cinq ans. Les LR n'ont pas fait de choix de ce type. Ils ne se sont pas liés les mains. Ils peuvent jouer de manière tactique. Ça peut leur permettre de survivre. ça ne sera pas forcément glorieux ni flamboyant parce que c'est essayer d'exister entre le post-macronisme et un RN qui est quand même très puissant. Et puis on le voit pour la présidence des Républicains. On voit qu'il y a plusieurs candidats qui viennent de différents courants. Absolument. Et puis oui, vous avez tout à fait raison. La pluralité des candidatures pour cette élection à tête des Républicains, c'est en soi une... c'est bien, c'est démocratique, c'est qu'il y a une bizarrerie par rapport à la culture de la droite des Républicains en particulier. Il n'arrive vraiment pas à trouver un chef qui s'impose un peu comme une évidence et puis on va voter parce qu'on va ratifier mais on sait que c'est elle ou que c'est lui. Il n'y a pas ça. Donc on a des candidatures qui se multiplient. C'est vraiment une crise du leadership qui est un problème pour le PS, qui est un problème pour les LR. Et je dirais quand même que dans la culture LR, c'est un problème plus important que pour le PS qui a quand même avec lui une espèce de tradition plus collégiale. Et donc eux, ils sont un peu moins je dirais perturbés par ça que les LR qui sont... Voilà, avec l'avantage pour les LR d'avoir le Sénat et des idées. Et surtout que dans l'étude de fond de la Paul, on voit que les Français plébiscitent Édouard Philippe et Marine Le Pen pour 2027. Voilà. Juste pour dire qu'on a posé la question parce que ce sont les indicateurs que l'on cherche et qu'on pourrait se dire trouver ça ridicule de faire des projections sur 2027. C'est pour savoir comment ça se passe quand on met des noms de personnalités. On retrouve en fait l'étude. On a Édouard Philippe, Marine Le Pen, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, ensuite Mélenchon et Bertrand. Jean-Luc Mélenchon, c'est ça. Et Bertrand, voilà. On retrouve à peu près les éléments de l'étude. C'est ce qu'on voulait vérifier. C'est ce qu'on voulait vérifier.